Si vous avez des placements à la bourse et que vous les suivez quotidiennement, même si ce n'est pas recommandé, vous avez certainement remarqué qu'il y a une certaine nervosité actuellement dans les marchés boursiers. Le DOR qui connaît une légère... Ah bien, vous voyez, il y a quelques secondes, le DOR était en hausse, il est maintenant en baisse légèrement. Nervosité dans les marchés boursiers parce qu'il y a plusieurs experts qui s'attendent à ce que les taux d'intérêt soient encore plus élevés et qu'ils demeurent aussi élevés encore plus longtemps. Simon Brière est avec nous, stratège de marché R.J. O'Brien. Bon après-midi à vous. Bonjour. Bon, la bourse de Toronto hier a clôturé à son plus bas niveau depuis octobre 2022. Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? C'est une thématique, en fait, pour parler des indices boursiers qu'on parle, celui du Canada, par exemple, le TSX à Toronto ou les indices américains. C'est très difficile d'aborder les marchés boursiers sans parler de la relation qu'on a avec les taux d'intérêt. C'est un peu indissociable. Parler de SNP, c'est de parler de taux d'intérêt. C'est comme Tom & Jerry. C'est comme ça, les gobelets. C'est moment pour pas. Parce que les marchés appréhendent la suite, finalement. Exactement. Les marchés financiers, c'est un marché par anticipation pure. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'il va y avoir dans les prochains mois devant nous. Et on voit que le marché obligataire, les taux d'intérêt, ils sont très élevés. On avait une forme d'exubérance, je vous dirais, cet été, au niveau des indices boursiers. On s'attendait, où les investisseurs misaient beaucoup sur des baisses de taux éventuelles. Et on se rend compte que le combat à l'inflation est loin d'interminer. Et le rendement des taux d'intérêt, des marchés obligataires, a beaucoup augmenté depuis cet été. Pourquoi c'est aussi compliqué, difficile, long même, de faire reculer l'inflation, selon vous? Quand on parle de l'inflation, on parle de l'augmentation du coût de la vie. On compare l'IPC entre deux périodes. On dit que l'inflation a atteint 5-10 %, par exemple. Mais les prix ne reviennent jamais réellement comme ils étaient avant, donc en épicerie. Donc, l'augmentation va devenir plus raisonnable. Mais quand c'est intégré finement dans l'économie, c'est très difficile de s'en efferter. Je vois ça un peu comme un cycle, un cycle économique. Il va y avoir une expansion, une contraction ou une récession. On amorce justement ce cycle de contraction ou d'une récession. Je vois un peu l'inflation, en termes très simples pour qu'on comprenne, un peu comme un traitement de chimiothérapie, par exemple. Donc, où l'inflation, ça serait le cancer. Et pour justement combattre cette inflation, on a un traitement de chimiothérapie. L'effet secondaire de perdre ses cheveux va devenir un peu la conséquence qui est prévisible. On va perdre nos cheveux, mais on va quand même gagner le combat contre l'inflation. Je ne sais pas si je m'exprime bien pour essayer de parler des cycles économiques, mais d'avoir cette récession, d'avoir ce ralentissement, il est selon moi inévitable, mais quand même prévisible. Prévisible et peut-être pas non plus une crise économique comme celle qu'on a connue en 2008. Bon, dites-moi, M. Brière, la pratique des entreprises, parce qu'on parle d'inflation, hausse du coût de la vie, hausse des prix, les entreprises n'ont pas aussi leur part de responsabilité dans la mesure où toutes les excuses étaient bonnes pour hausser les prix. La guerre en Ukraine, chaîne d'approvisionnement après la pandémie. Les entreprises n'ont-elles pas, elles aussi, une part de responsabilité dans cette inflation qu'on a de la difficulté à faire reculer? Oui, c'est une bonne question, parce que justement, c'est ça qui est très difficile à faire réduire l'inflation. Quand on a des attentes que tout augmente dans la vie, si on s'attend que les prix vont augmenter dans le futur, en tant qu'entrepreneur, on va dire, je ne vais pas attendre pour réagir moi aussi, donc je vais, à mon tour, réagir même en amont. Je vais augmenter mes prix tout de suite pour éviter d'avoir à le faire plus tard. Et là, je vais donc créer moi-même une forme d'inflation qui est entièrement responsable par cette anticipation. Si je pense que l'inflation va perdurer, je vais réagir immédiatement et je vais donc contribuer à faire amplifier même cette inflation-là. Oui. Bon, prochaine hausse ou éventuelle hausse, la Banque du Canada, 25 octobre prochain, ce sera un mercredi. Oui. Ce serait une hausse, là, de ce qu'on peut comprendre. Il y a quand même une bonne probabilité d'avoir une hausse. Je pense que s'il y en a une, ça serait 25 points de base, donc un quart de pourcent. On s'attend à ce qu'il y en ait possiblement une. Moi, je pense qu'on est rendu un peu à la fin de ce cycle des hausses de taux d'intérêt. Donc, on est en train d'évaluer, il y a peut-être une chance sur deux. On va voir les statistiques économiques qui vont être disponibles dans les prochaines semaines, notamment l'emploi à vendredi. Ça va vous donner une bonne indication du pouls de l'économie. Donc, oui, il y a une possibilité qu'il y en ait, mais à mon avis, on est probablement sur la fin des hausses de taux d'intérêt. Oui. Bon, les chiffres de l'emploi en terminant, M. Briand, ça va sortir vendredi. Le Canada est à 5,5 taux de chômage. Vous vous attendez à quoi vendredi? Je pense que ça va rester, somme toute, dans ces eaux-là. Éventuellement, on va augmenter. C'est sûr que c'est une prévision de moyen terme. On va voir le taux de chômage augmenter. C'est un peu la conséquence prévisible, disons, de ce ralentissement économiquement. Donc, ce qu'on veut avoir, ça devient paradoxal. On veut avoir des indications que le traitement antibiotique ou le traitement de chimiothérapie de taux d'intérêt commence à marcher. Donc, on veut voir ce ralentissement. On ne veut pas avoir un effondrement des marchés financiers. Mais on a besoin d'avoir un petit peu d'indications que le traitement fonctionne. Et ça, les indications qu'on va avoir, c'est peut-être un peu moins de vigueur dans l'emploi, peut-être un peu moins de croissance du PIB. Donc, ce ralentissement, on veut l'observer. Et c'est ce qu'on attend vendredi. Oui. Quand les taux d'intérêt augmentent, c'est tout un choc pour bien des Canadiens, des Québécois. Simon Brière, qui est avec nous, stratège de marché RG O'Brien. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci.